bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étape de mon tour avec AG2R La Mondiale cette fois c'est l'étape numéro 10 que nous allons disputer aujourd'hui entre entre Mulhouse et la planche de Bellefille une grosse étape une étape pour les costauds pour les pour les leaders pour les grimpeurs avec avec pas mal de col juste comme d'habitude un petit tour sur le classement général qui n'a pas évolué mais important là de retenir un peu où sont les uns et les autres parce que on peut penser que cette fois Sylvain Chavanel devrait perdre son maillot jaune ce soir Romain Bardet pour l'instant deuxième avec une minute de retard et une minute d'avance sur Valverde et Contador 1 minute 30 sur Nibali un peu plus de 2 minutes sur Froome 2 minutes 30 sur Rodriguez et 2 minutes 45 sur Katowski 3 minutes presque 3 minutes sur Conway Costa et 4 minutes sur Jean-Christophe Perrault voilà pour le pour le détail des leaders aujourd'hui on va essayer de faire quelque chose de bien avec Romain avec Jean-Christophe je vais sûrement privilégier Romain parce que bah forcément il est devant donc c'est pas mal classement de la montagne Christophe Rigon et est premier on va voir s'il peut pas encore une fois partir aujourd'hui parce que parce qu'il y a encore pas mal de points à prendre au classement par points Samuel Dumoulin ben ben il a toujours 82 points de retard on va voir aussi si on peut pas le glisser dans l'échappée pour le Sprint Intermédiaire on va voir si c'est possible s'il peut partir avec Rigon les deux c'est pas forcément possible donc on va On va voir si on y arrive. Promombarder est premier pour les jeunes. Et puis pour le reste, on verra ça plus tard. Alors, voilà cette étape. Cette très belle étape. Avec beaucoup, beaucoup de montagnes. Mais pas très longue. 160 km. L'avantage, c'est que ça va être dur. Mais c'est pas trop long. Donc, ça va à peu près. Ça va jouer, bien sûr, sur ce qu'on va prendre. Comme ravitaillement. Alors, la petite présentation. Donc voilà, on part de Nils et on est arrivé hier. C'est l'étape du 14 juillet. Et l'arrivée à la planche de Galphie. Alors, on a un maillot jaune. Sylvain Chavanel, français. Un 14 juillet, ça fait toujours plaisir. Alors, on va prendre... On va commencer avec... Avec Christophe. On va essayer de mettre Christophe Réblon dans l'échappé. On va quand même pas prendre de jaune tout de suite. Même s'il y a des grosses étapes. On va privilégier la récupération pour l'instant. Et dans la deuxième partie seulement, le citron pour la barre jaune. Voilà, voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour le début de cette étape. A tout de suite. Donc voilà, le début de cette étape. Avec Christophe Réblon et son nouveau maillot à poids. Romain Bardet est là avec son maillot blanc. Samuel Dumoulin est là juste sur la droite. Et on va voir un peu si ça va partir du côté des échappés. Là, il y a le meilleur qui essaie de souffrir un chemin. Peut-être qu'il va essayer de partir. Non, il n'y a plus de chance parce que là, en effet, le maillot jaune, je vous rappelle, c'est Sylvain Chavanel de l'équipe Yam. L'équipe suisse. Et donc, il y a peu de chance pour que... Il y a un Yam qui essaye de partir. Alors, il y a du monde qui essaye de partir, là. Est-ce que ça réagit ? Oui, ça a l'air de réagir. Derrière. Oui. Ça réagit même fort. On va avoir du mal à en mettre de 1 dans l'échappée. Si déjà, à 6, il ne laisse pas partir. Peut-être pas essayer de reler trop. Il ne roule pas pour moi. Il roule pour autre chose. Donc, je vais me mettre dans leur roue et puis je vais les laisser aller chercher et l'échapper. Parce qu'à mon avis, ils vont y aller. Parfois, ça ne sert à rien de forcer dans l'échappée. Il vaut mieux rester avec le peloton qui revient. Rester un peu à l'abri. Alors, devant, on a deux Volders. Alors, Elifond, Tendam et Trophimov et Ruben Plaza. Et, ouais, ils ont du mal à revenir. Bon. S'ils ont du mal à revenir, on va essayer d'y aller. On revient vite sur eux, quand même. Dès que je reviens, ils repartent. D'accord. Super. Je crois que j'ai ramené le peloton. Ouais, ouais, d'accord. Donc, j'ai attaqué pour rien. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui pourra rouler là ? Là, peut-être. C'est dans le coin. Je ne sais pas. On a tous ce bon. Mais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, là. Il y a les Bretagnes séchées qui roulent parce qu'ils ont une personne dans l'échapper, a priori. Toujours à 10 secondes. C'est du mal à revenir. Ils ont beaucoup de mal à revenir. Je vais peut-être les aider un peu. Si moi, je roule pour le peloton. Ouais, c'est pas facile. Ah non, je pars du temps, moi. Ça ne fait pas le coup. Et eux aussi. Alors, on est là. Est-ce qu'ils arrivent à revenir ? On a 17 secondes, là. On est à 17 secondes. 13, 12. Ouais, ça y est. C'est un peu relevé devant. Ils essayent de contrer. C'est pas facile, hein, ce début d'étape. Surtout, ça roule fort. Alors que... Alors qu'on a quand même une grosse étape qui nous attend. Bon. Ça va être... Ça va faire peut-être un peu de dégâts. Alors, on revient sur eux, là. On revient sur eux, et voilà. On a fait la jonction. Et on va essayer de contrer. Oh, maman, mineur de s'arrêter. Parce que sinon... Voilà. Et moi, je vais contrer. Voilà. Alors, on va contrer, mais pas trop fort. De toute façon, là, pour l'instant, je suis tout seul. Est-ce que quelqu'un essaye de sortir avec moi ? Elle roule derrière moi, en fait. C'est moi qui ne veux pas faire sortir. Moi qui n'ai pas le droit de sortir. C'est moi qui n'ai pas le droit de sortir. C'est un peu bizarre, ça. Un petit peu bizarre. Là, Lars Boom. Pourquoi c'est un de mien qui roule derrière moi ? Non, mais mineur, il faut s'arrêter là. Avec Sébastien. Je n'aurais pas dû le faire rouler. Là, depuis, il essaye. Bon. Bon, là, ça ne marche pas, mais là, je crois que c'est moi qui n'ai pas de bon de sortie aujourd'hui. J'ai peut-être trop d'avance. Ils ne veulent pas me... En fait, ils s'y arrivent du moins. L'instant, là, il protégeait Perrault. Ce n'est pas ce que je préférais, mais... Parce que là, il est parti, Lars Boom. En même temps, en même temps, si personne ne part avec lui. C'est plutôt pas mal pour le... Pour le maillot à poids, parce que ça fait pas mal de points qui restent. Alors... Alors, si j'essaye... Hop... De partir... Est-ce qu'ils vont me laisser partir ? Ah, j'emmène du monde avec moi. Qui c'est Voight. C'est Schleck. C'est Schleck. Qui vient... Avec Vandenbroek. Ouh. Là, il y a du costaud. Pourtant, on n'est pas... On n'est pas beaucoup, hein. On n'est franchement pas beaucoup échappés. Oh, j'ai bien peur de rater l'échappée aujourd'hui. Je le sens pas bizarrement. Je sens que ça va mal se passer. Parce que là, si je me fais rattraper, ils vont couper d'un effort. Et ouais... Ouais, 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 ouais. Ça va être dur. Ça va être dur aujourd'hui, je pense. Parce que je veux pas réussir à sortir avec du moins. Voilà. Si on remet tout ça, j'ai aucune chance. Et là, tout le monde s'arrête. ok bon eh ben on va rester comme ça on va laisser partir boum voir même brook un schlack et gauthier bon bah je dois m'avouer vaincu moins que révolte puisse partir on va voir on va laisser passer un peu de temps et voir si révolte par a essayé alors est ce que peut essayer christophe alors je peux essayer de sortir si je sors à ce qu'il ne s'allait ils n'ont pas l'air de réagir si ça roule derrière ça va bon bah ouais c'est fichu là c'est fichu on aura que les miettes on n'aura que les miettes aujourd'hui je crois on n'aura que les miettes mais bon c'est comme ça c'est comme ça alors pendant ce temps et voir va demander à à cadres et ouais on va ravitailler tout même parce que de toute façon ça va pas monter très vite voilà on va l'état on ravitaille ça permet de reprendre pas mal de force force boum un peu de mal c'est comme ça ok eh ben on va se retrouver un peu plus loin pour voir là on va passer en haut du col de deuxième catégorie en haut du col de première catégorie du prochain normalement devrait y avoir quelques points pour pour rublons essayer de prendre on va essayer de voir si c'est possible et puis bas sinon france autrement je renonce pas à mettre rublons pourquoi pas lancer un peu de plus loin voir si c'est pas possible de faire comme ça on va voir on va voir ok eh ben à tout de suite nous voilà à deux kilomètres je crois du haut de du grand prix de la montagne du col de première catégorie avec quatre minutes d'avance pour l'échapper et christophe rayblon je vais voir est-ce que si maintenant je sors il me laisse y aller ou pas alors si j'attaque oula de tout le monde casac du monde qui attaque alors pourquoi t'en nivali qui attaque mais du monde il ya du monde ils veulent pas me laisser sortir ou autre chose ouais bon c'est difficile ça je sais pas trop ce qui se passe j'ai pas non plus besoin de moi je mets dans le rouge certains de mes coéquipiers c'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire c'est clairement pas ce qu'il y avait de mieux à faire on va se calmer et on va laisser tout ce petit monde monter tranquillement kilomètre on peut-être juste rouler un peu si là on a on pourrait essayer de faire sauter mais du moulin il ya la limite là il ya la limite du moulin non c'était pas lui t'as vu moi il faut que j'aille chercher mes petits points du grimpeur là parce qu'on va me les disputer il a l'air d'avoir grand monde qui les dispute on va me faire un point je crois deux points allez deux petits points pris alors je vais mettre avec romain sommes du moulin c'est avec du moulin je vais essayer de gérer cette dernière alors qu'il est en défaillance la mineur est juste devant pour m'aider je devrais pas perdre trop de temps parce que c'est une défaillance tout en haut donc je vais demander à la descente allez minard suis moi hop là descente bien je vais demander de protéger pour m'embarler et lui il peut protéger un christophe héros voilà on va espérer que voilà j'ai dit j'ai pas fait attention je m'a retrouvé qu'ils a voulaient et conning ceux qui ont attaqué aujourd'hui où il y aura je sais plus je crois pas qu'il était qu'aujourd'hui qui m'a l'air fatigué alors est-ce que je vais réussir à revenir sur quelqu'un de lui ça roule pas vraiment voilà on va être dure cette descente du moulin on peut l'air d'être un super descendeur est-ce que je vais réussir à revenir sur le peloton ce serait bien on passe ça passe ça passe ce qu'on va réussir à revenir dans le peloton ouais alors on a un peu juste avant le début de la montée on a avec certains sprinters et le but ça va tout simplement être de basculer avec le peloton pour réussir alors je pense pas que ça va attaquer devant j'espère pas que ça attaque devant en tout cas alors héros et presse ouais ça c'est bon t'as vu tiens pas très alors voilà comme ça on est bien et de faire ça c'est ribon qui protège pardet et quadri qui protège héros c'est un peu un peu galère en parfois des petits soucis voilà on vient comme ça et j'ai demandé à cherel de me protéger moi s'il est dans le coin michael son premier tour de france à michael cherel c'est son premier tour de france oui je crois que c'est ça je crois que c'est lui et mathéo annoncez pas cherel qui fait son tour de france c'est un mathéo montaguti et je sais plus je sais plus bien en tout cas il est là on est bien là on monte tranquillement ce col de première catégorie la difficulté il va rester bien au chaud voilà dans les roues on va se fatiguer un peu mais le but c'est ensuite d'arriver bien pour le sprint intermédiaire et prendre des points sachant que le maillot vert notamment et là il a tardé le maillot vert minard pourra pas rouler un peu mettre un petit tempo pas trop risqué de pas risqué de de décrocher du moulin mais juste pour éliminer quelques quelques sprinters ce que pour l'instant dans les attardés on n'a qu'à vendiche on n'a grey paul on ne voit nous qu'à voir titan on avait le petit maillot vert plus qu'un tête du maillot vert attention à zut alors je vois pas qu'est ce qu'est ce qu'il a dit non c'est toujours qu'il doit être devant le temps ça s'accélère un peu approche du haut mais je lui ai dit d'ailleurs un réglant de passer en tête pour prendre pour prendre des points qu'il peut y arriver ce qu'il faut que je fasse sa place moi j'ai du mal aussi mais bon c'est pas grave c'est le but c'est le but alors est-ce qu'il arrive pas c'est normal pas passer en tête christophe réglant je trouve j'ai de prendre voilà mes voculaires et basini essaye de partir moi je me suis fait je me suis fait bloquer et ok bon bah c'est moi j'ai perdu les points avec adrivan ceci qui essaie d'y aller est ce que je vais pas y arriver je vais prendre un point j'ai quand même aussi à prendre un point et oula attention là y'a du monde qui est parti pas vraiment mon intérêt de partir avec eux j'utilise c'est pas tout ce que je voulais faire bon je vais rester avec eux quand même ce que le peloton reste partir on dirait que le peloton reste partie là bon bah je vais me mettre dans ce groupe là alors moi ça n'a aucun intérêt pour moi parce qu'en plus je veux prendre des points avec du moulin alors faut que je la rattrape hein faut que je la rattrape bon cette course est un peu débridée hein première grosse étape montagneuse voilà moi j'ai pas intérêt à rouler d'accord oula on a déjà pris une minute trente sur le peloton bah disons que ça fait beaucoup oui ça me alors je veux dire juste à christophe de rester dans son groupe je ne veux surtout pas qu'il attaque et je vois moi je peux pas attaquer ce qu'il me laisse partir non je suis vraiment pas dangereux s'en fiche un peu de moi ils ont raison ils ont raison en plus je vais passer un avitalement très bien je vais pouvoir récupérer un peu voilà c'est pas beau de faire ça mais parfois on loupe un peu le virage et ça aide un peu alors je suis loin d'eux je suis très très loin d'eux c'est pas ce qui est toujours toujours devant ça va être difficile de la rattraper dans la descente hein très très difficile s'ils ralentissent pas mais bon je devais faire partir avec christophe avec eux parce que mineurs sont dangereux je crois que donc il y a vocler pinot martin et vannes et martin pas tony bien sûr ah ouais juste derrière yvan basso yvan basso il est vraiment pas dangereux au classement général je sais pas trop pour les autres faut regarder vos coeurs je crois qu'il est loin qu'il est loin mais j'ai pas spécialement envie qui se rapproche au maillot blanc pinot ça m'embête un peu ça m'embête un peu tout ça ce que je vais utiliser je vais utiliser mon ravitaillement tout de suite attention attention à ça ça descend on va essayer de faire quelque chose bon alors on se retrouve dans quelques instants toujours avec sam du moulin on chasse derrière le groupe voeckler à tout de suite voilà on chasse derrière le groupe voeckler qui est à bon je suis toujours à une trente de lui je vois pas comment je vais réussir à revenir sur eux sauf si ralentissent mais à mon avis ils vont pas ralentir ou il y a une chute là qui est tombé euh non ça a pas l'air d'être d'être moi ok alors toujours à 3 minutes et ça va être difficile là je vais pas prendre grand chose comme point c'est pas très intelligent ce que j'ai fait je sais pas si c'est pas intelligent mais en tout cas je vais pas réussir mon coup alors si mon coup c'est que ruglon est dans une échappée intéressante mais c'est pas vraiment le but aujourd'hui ce qui m'embête c'est plus pinot qui a pris 3 1 c'est plutôt pinot qui a pris voilà on va rouler à fond ça on en a quand même à perdre voir si on peut revenir sur eux enroulant à fond comme ça on la descente on met le temps du sprint intermédiaire ouais je suis à une minute là je suis un peu plus revenu ça passe du coup je les vois gauchement je les ai pas vus ça descend bien je vais être trop loin je vais être trop loin encore une minute là voilà je suis à un kilomètre l'ensemble on a 5 km je crois je vais réussir à sauter et non je vais être trop juste je vais être trop juste zut bon j'aurai pris 5 petits points qui me servent pas à grand chose je me suis crevé en plus bref euh pas très intéressant je vais laisser carte blanche un riblon non je vais chaque moment lui demander de suivre les attaques et puis je vais reprendre bardet parce que en gros c'est ça qui va être intéressant sa gamme est passée et voilà bon on va faire ça comme ça hein le quadri le quadri il faut qu'il me protège et puis Sam Sam va lui dire de finir tranquille de toute façon là c'est c'est fichu hop comme eux il n'y a pas de attention c'est pas que je m'arrête non plus pour l'instant ça a pas l'air de bouger dans ce col on est à 4 minutes faut que je regarde où est où est Pinot parce que là c'est pas possible oh ouais ouais il est vraiment très loin il est vraiment très loin donc ça va il est à 9,50 9,50 là on est à 4 minutes bon ça va encore ça va encore ça va encore 1 minute d'avance sur les favoris donc de toute façon moi j'ai pas spécialement intérêt à lancer les hostilités trop tôt plutôt une course d'attente pour moi deux contrôles on va voir si on arrive à les tenir alors qui est parti ? c'est Rodriguez ? c'est Rodriguez qui part comme ça ? ah c'est Rodriguez qui est parti alors là ça veut dire que c'est parti Oulala tout le monde s'en va bon bah il va falloir y aller il va falloir y aller les amis on est encore quand même très très loin de l'arrivée là très très loin de l'arrivée ah oui Jean-Christophe c'est pas qu'il est dans le coin oh la la ils ont pris déjà 30 secondes j'ose pas attaquer si loin de l'arrivée j'ai peur de me crever à la tâche peut-être attendre et ensuite demander à Kadri de rouler je vois une garde de rennes on essaie d'y aller Katowski Costa ouais mais là on revient sur eux là c'est moi qui fait l'effort mais on revient pas mal sur eux Jean-Christophe se fatigue pas c'est plutôt bien je pense que c'est un peu suicidaire là ils sont vraiment très loin de l'arrivée encore à 57 km devant régulant a repris le groupe Leclerc a repris l'autre groupe ouais un écale un peu en plus là ils forcent pas trop je vais aller dedans je vais aller un peu de mal d'ailleurs je vais demander à Kadri de rouler il reste plus personne il reste plus personne il reste plus personne ouais on va revenir sur eux normalement il y a pas de soucis c'est bien que c'était une attaque un peu un peu suicidaire si loin de l'arrivée et moi je vais plutôt contrôler demander à Kadri de revenir sur eux voilà 10 secondes on va aller reprendre bien avant on va aller reprendre on va aller reprendre et sortir comme ça que fait le jeu très souvent alors est-ce que il y a plus personne pour protéger les repéros on embête encore mais bon on essaye de ressortir mais là ils sont sur du plat ils sont vraiment décentes je suis pas sûr que ça soit ce qu'il y a de mieux comme stratégie pour eux ouais c'est vraiment pas terrible voilà alors c'est les lotos qui vont rouler d'une auto de Montfort et Vandenbroek non Vandenbroek qui est pas devant bah si il est devant Vandenbroek c'est une logique imparable c'est une logique imparable bien j'ai toujours là pour protéger très bien puisqu'il fait chavannage il attaque là non il se replace je me disais bien si c'était un peu bizarre bon bah on a bien maîtrisé cette première attaque dans ce premier col à mon avis ça va repéter c'est dans le dans le suivant attention il reste plus grand chose hein devant j'ai vu que oh Vandenbroek s'en va où Eric Blond on a du mal à suivre c'est il est bien sur lui il suit Christophe c'est bien il va pas être facile là mais bon je peux pas trop me permettre de ça attaque fort ça attaque fort devant et Christophe ouais je pense qu'ils craquent mais bon d'ailleurs ils ont distancé ça remonte ça veut dire que soit ils ont passé le col soit il y a un petit euh un petit accalmie dans les attaques ouais il se refait un peu la cerise la santé et là nous on arrive déjà au trempeur suivant et à mon avis je sais même il va essayer de nous refaire enfin pas chez Renel mais les favoris vont essayer d'attaquer donc à moi de d'attaquer ça plutôt plutôt devant je veux ça de pris voilà c'est parti cette petite cette petite cote de troisième catégorie Kadri me protège bien c'est bien ici il est très fatigué la Kadri là ça monte bien et c'est bien galopin et enfin c'est pas galopin j'espère qu'il est le premier qui qui emmène tout ce petit monde mais il fait un rythme assez soutenu donc ça dissuade les attaques ok il est en train de fatiguer quand même ouais c'est défaillance pour Kadri donc déjà déjà beaucoup de nez les blonds les blonds c'est dur pour les blonds si obligé de le ravitailler ça m'embête mais je suis pas obligé ouais on va ravitailler christophe ouais bleu il a fait son boulot je sais pas si pour en revenir ça m'étonnerait qu'il revienne déjà déjà bien lâché déjà ouais 40 secondes ouais bon dommage mais c'est pas très très grave parce que là moi je suis pas mal je suis plutôt bien il me reste pas mal de barres devant christophe rublon je sais pas s'il a pris les points mais de toute façon il est en groupe de 4 qui est devant donc il n'y a pas de raison qu'il ne les prenne pas pour les costa qui essaye de se faire la mêle il n'est pas très dangereux costa un peu plus tout cela qui aime de nous doubler j'attaque dans les descentes bon pourquoi pas voilà j'ai failli me prendre j'ai failli tomber là un résultat je me retrouve en petite sortie de route je me retrouve en fin de groupe il faut que je remonte tout le monde il y a personne pour mêler on va l'aller surtout que là c'est accélère zut je suis en train de me faire décrocher je suis en train de me faire décrocher zut 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 j'essaie de revenir voilà c'est que devant ils attaquent tous là zut 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 j'ai raté un virage voilà c'est bon on rentre un peu dans le rang là ok c'est bien à tout de suite pour le début de cette cette montée voilà le début de cette montée ce dernier col avant avant la montée finale et là là les choses sérieuses vont y aller vont commencer normalement ouais tout le monde est parti là tout le monde est parti que j'ai un christophe réagit non qui roule jean christophe moi je vais essayer de contrôler tout ce petit monde qui est parti devant non c'est parce que il veut clair donc pas de danger on revient tranquillement sur eux voilà on barguil qui qui met un peu de qui roule bien là on n'est pas encore vraiment au début du col hein on est vraiment là encore au pied mais déjà ça attaque c'est qui qui attaque avec eux moi qui suis pris du gars pas dangereux comme dame non plus héros il va mais c'est pas c'est pas c'est pas dangereux ça toutes ces attaques elles sont pas dangereuses voilà c'est quand Nibali va commencer à attaquer là ça serait dangereux là c'est les autres qui sont devant c'est pas très bon qui est bien pour l'instant moi j'ai pas de raison de rouler plus que ça katowski qui essaie de se faire la marée avec chavanel barguil rui costa ça bouge beaucoup ça bouge beaucoup beaucoup d'attaques voilà roland voilà comptador voilà fromk attaque avec rodriguez hop là on a cette montée là et voilà là on est parti et ça monte sérieux 10% tout de suite et là tout de suite c'est plus dur tout de suite c'est plus dur il faut pas faut pas craquer je suis juste derrière comptador est-ce qu'il est devant c'est katowski c'est katowski qui est là haut bon je fais ma course devant pinot à lâcher les autres il va y attaque avec fronde dans sa roue qu'il laisse pas partir rodriguez qui est juste derrière il avale rui costa et barguil moi je fais ouh rui costa qui est en défaillance ça y est moi ça y est je suis revenu sur rodriguez j'ai crazy guard dans ma roue donc comptador doit pas être loin de toute façon j'ai tout le monde dans ma roue je fais le travail pour le peloton je me dévoie un peu mais bon c'est un peu mon rôle devant ou devant les blonds s'est fait lâcher les blonds s'est fait lâcher ah bah il est là christophe non il va m'attendre christophe je vois christophe pero est juste là très bien voilà attends moi christophe et si tu peux me protéger quelques instants c'est super ah attention on a une gêne voilà protège moi un peu on arrive au sommet Nibali a pris quelques mètres d'avance mais alors il me pousse contre la barrière c'est pas très agréable voilà parfait parfait alors qui est parti devant Nibali qui a 30 secondes ça c'est un peu embêtant mais bon on a passé ce code de deuxième catégorie il y a juste Nibali qui est parti un peu devant ils attaquent en descente moi vraiment j'aime pas du tout attaquer en descente parce que parce que j'ai besoin de ce moment là pour pas mal ça pour me retaper hop là je descends bien là pour l'instant Nibali on sait on connait sa qualité de descendeur attention attention ça tourne là attention 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 ça tourne bien là est-ce qu'on peut se mettre là là on est un peu juste là voilà la barre est remplie à fond par contre j'ai un pasteur perruque avec nous là et ça c'est un peu embêtant par contre comptador est juste là comptador et comptador rodriguez comptador qui s'en va je vais demander à Christophe de rouler à fond de sacrifier pour revenir dessus je sais pas où est Jean-Christophe il est pas loin bien bien joué réglant il sacrifie là il sacrifie pour moi et d'ailleurs il est mort enfin il est mort il en peut plus allez on est parti et c'est parti pour la montée vers la planche des belles filles Nibali est un peu devant il est même pas mal de vent il y a 6 km allez c'est parti j'ai tout le monde dans la roue on va voir si on peut revenir sur Nibali ça va pas être facile ce qui serait bien c'est qu'il attendait qu'il attendait comme elle s'appelle qu'il attendait Jean-Christophe Perrault ouais il avait fait tout de suite s'il peut le protéger qui joue là alors moi pour l'instant j'emmène tout le monde pour rattraper Nibali et c'est fait voilà une très bonne nouvelle dans la roue de Nibali 4 km du sommet devant nous on a les échappés Pinot et Dan Martin qui sont là c'est pas dangereux je vais ralentir un peu pas besoin de se presser qui a lâché Vandenbroke Evans d'accord dans les favoris on est tous là tous les favoris sont là moi je force pas s'ils veulent m'attaquer qu'ils y aillent mais c'est pas moi qui va aller chercher bon bon en même temps si personne ne fait rien bon ils ont l'air moins fréquent tout à l'heure je vais peut-être voir si je peux pas en revenant sur Martine et Pinot en éliminer un ou deux ouais je les lâche là je les lâche et voilà je suis avec Pinot maintenant et Martine qui ne veulent pas rouler avec moi ah bah ouais mais on les a distancés pas mal du tout là petite accélération en train en 15 secondes et bah on va rouler on va rouler il reste un kilomètre est-ce que je vais être capable de l'emporter je sais pas du tout ça alors quand est-ce que j'utilise mon ravitaillement peut-être maintenant allez et on va essayer de mettre une petite là on va accélérer un peu pour ce qu'il se passe est-ce que Pinot arrive à suivre on dirait je vais essayer de faire quelque chose avec Jean-Christophe parce qu'il est déjà un peu bon on va aller 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 ouais belle victoire de Romain Bardet magnifique et hop désolé je vais essayer de faire quelque chose avec Jean-Christophe parce qu'il est déjà un peu à la ramasse là allez Jean-Christophe allez 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 hop on y va 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 voilà voilà allez ok donc victoire de Romain Bardet très belle victoire de Romain Bardet devant tous les favoris exceptionnel 40 secondes il reprend 40 secondes à Rodriguez 45 à Nibali 49 à Froome 50 à Valverde et une minute à Contador incroyable Pierre Roland qui est plus loin Jean-Christophe Perrault 14e pas mal ouais pas mal du tout cette étape on va se retrouver très rapidement pour les classements et voir un peu ce que tout ça a changé et Romain Bardet qui a certainement c'est sûr qu'il va s'emparer du maillot jaune super super opération pour Romain Bardet là puisque 3h59 37 secondes moins de 4h presque le seul à moins de 4h Dan Martin aussi et donc j'ai battu Dan Martin et Pino dans Verdun et Calumet il faut dire qu'ils étaient partis en échapper donc forcément ils étaient un peu plus fatigués et surtout j'ai lâché Rodriguez Nibali Froome Valverde Contador là à 4km de l'arrivée juste en accélérant assez surprenant mais vraiment très très bonne opération ça très 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 bonne opération alors juste on va peut-être voir en fait les podiums puisque tout le monde est arrivé mesdames et messieurs applaudissez le bien fort voici le vainqueur de l'étape Mulhouse la planche des belles filles Romain Bardet qui remporte l'étape super les tout premiers rôles cette année il s'empare du maillot jaune de ce tour de France très belle opération il récupère ce maillot jaune en fait parce qu'il l'avait eu à la fin de la deuxième étape jusqu'à la cinquième je pense que c'est Christophe Riblon qui est toujours maillot à poids toujours Christophe Riblon et du maillot blanc bien sûr Romain Bardet toujours en tête forcément du maillot blanc voilà on se retrouve tout de suite alors voilà où est-ce qu'on en est avec le classement final de l'étape Romain Bardet qui s'impose à la planche des belles filles très belle victoire deuxième 10 victoires d'affilée pour AG2R puisque Riblon a gagné hier un 14 juillet une victoire d'un français un 14 juillet toujours bon ça devant Dan Martin et Thibaut Pinot qui se sont fait reprendre dans la dernière montée Rodriguez perd 42 secondes comme Nibali 49 secondes pour Frommet Valverde et 59 secondes pour Contador Roland lui est déjà beaucoup plus loin Maxime Monfort aussi Kadel Evans qui est là mais il était parti il avait pris de l'avance Vandenbroek aussi Barguil avec Perrault qui finit 14ème alors Christophe Riblon qui est beaucoup plus loin là 34ème place et pour les autres à mon avis ils doivent être très très loin non ça va 18 minutes dans un petit groupe on dirait Dumoulin, Minard, Gastauer et Montagouti Cherel est là Kadri aussi et ben c'est pas grave de toute façon ce qui compte c'est Perrault et Bardet pour le meilleur grimpeur Riblon a juste pris 4 points alors qu'il y a eu beaucoup de points là il faudra voir le classement général par points par points par les 5 petites pointes du Moulin qui ne savent peut-être pas à grand chose on va voir pas grand chose à signaler les meilleurs jeunes voilà 2,41 de plus sur Katowski ça va être ça va être le maillot il est presque déjà assuré le maillot blanc avec 5 minutes d'avance par équipe on finit 3ème bien, bien, pas mal, pas mal, pas mal ça nous permet de garder la tête au général la compatibilité bah Riblon a fait un petit tour devant c'est bien et voilà le classement général donc Bardet avec 1,55 d'avance sur Valverde 2,11 sur Contador très bien faut pas oublier qu'à la fin du tour il y a quand même un contre la montre et que Bardet c'est vraiment pas son son point fort le contre la montre c'est beaucoup plus celui de de Jean-Christophe Perrault donc Contador de 11 Nibali de 16 Froome déjà 3 minutes Rodriguez 3 minutes Chavanel qui finit beaucoup plus loin l'ancien maillot jaune 3 minutes on peut penser qu'il va sortir de ce top 10 et c'est rapidement Katowski à 5,26 Ruy Costa à 5,49 Jean-Christophe Perrault à 5,57 devant Pierre Roland qui revient sur Perrault mon but c'est de mettre Perrault dans les 10 qui regarde sa place dans le top 10 et ensuite vous voyez est-ce qu'il y a d'autres Mollemann est qu'à 8,38 Richie Porte 8,53 Dan Martin il est loin Fang Schleck aussi Thomas Waukler aussi Thibaut Pinot est 25ème il remonte un peu Talansky à 10,30 bref pas mal d'écarts ensuite Larry Blon et t'as 18,44 ça devrait lui permettre quand même de s'échapper il est toujours en tête donc du maillot à poids avec 13 points d'avance sur Vandenbroek et 14 sur Cyril Gauthier il prend un barder avec sa victoire aujourd'hui forcément il prend pas mal de points au classement par points on revient à 77 points de Marcel Kittel avec Samuel Dumoulin classement des jeunes Romain Bardet avec 5 minutes d'avance sur Katowski 8 sur Barguil et 10 sur Pinot bref il y a de quoi voir venir classement par équipe 17 minutes sur la Garmin 18 sur Stinkoff tout va bien et classement de la combativité toujours menée par David Miller mais 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 Christophe Rébon n'est pas si loin que ça c'est bien c'est bien ça et voilà 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 ce qu'on pouvait dire de cette étape et bah maintenant c'est la journée de repos et on va se retrouver très rapidement pour l'étape numéro 11 qui nous emmènera euh où ça voilà j'ai oublié ah où il y en a voilà on se retrouve très vite pour cette 11e étape à plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti